Bonsoir, 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 chers amis, comment allez-vous ? Je voudrais savoir si le son est correct pour vous, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que ça paraît peut-être un peu faible ? On va essayer de remédier un peu aux problèmes. Voilà, je pense que là vous devriez m'entendre un peu mieux. J'ai essayé de hurler un peu parce que je vois que le vumètre ne monte pas très haut, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, Jacques-Olivier, tout va bien. Bon, parfait. Sinon, si vous avez monté un peu le son, moi je vais monter un peu le mien et puis comme ça, ça va se passer plutôt bien, comme ça vous allez bien m'entendre. Bon, eh bien, je disais tout à l'heure, bonsoir les courageux parce que je vois que c'est assez souvent les mêmes qui sont présents dans la salle. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir et de vous retrouver ce mercredi soir pour une nouvelle séance de formation. Formation, donc, autour de quelques sujets et notamment savoir comment acheter un pack. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous le savez très certainement, il y a une sous-phase, une sous-étape qui va apparaître dans quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le 6, il reste 4 jours, 4 petits jours pour pouvoir acquérir de nouveaux packs et, ou alors, si vous êtes tout nouveau et que vous venez d'arriver, d'acquérir votre premier pack. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va changer. Mais, en fait, ce n'est pas vraiment moi qui explique les choses. Alors, ce cadre-là, c'est plutôt Christian, le grand histoire. Mais comme moi, je m'occupe un peu du back-office, il est quand même important d'aller y faire un petit tour dans son back-office et de savoir exactement comment faire et où cliquer pour pouvoir acheter ces fameux packs. Voilà, alors, pour pouvoir acheter des fameux packs d'obligations convertibles, apparemment, ça s'appelle Ray aussi, j'ai appris aujourd'hui, des options stock. Des options stock, donc des stock options, pardon. Bon, ben, écoutez, oui, oui, je ne suis pas très anglais, moi, pas très anglophone. Voilà, pas très russophone non plus. Bon, désolé, je suis un bon français. Alors, donc, ce soir, on va parler un petit peu de comment acheter des packs. J'espère que tout va bien. Vous m'entendez, au moins, parce que je n'ai pas eu beaucoup de réponses, là. Xavier, le spécialiste du son, tout va bien, là, ça y est, ça passe, c'est bon. J'aime bien savoir un peu, quand même. Eh bien, ce soir, nous allons donc attaquer l'achat des packs. Et puis, on va aussi savoir comment payer pour les mensualités, comment ça se passe, parce que c'est quand même important, de temps en temps, de rappeler un petit peu les choses. Ah, bonsoir, Cédric. Oui, très bien. Parfait. Bon, eh bien, voilà, donc, comment ça se passe, eh bien, on va démarrer, tout simplement. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans votre back office, eh bien, pour pouvoir aller voir un petit peu quels sont les packs, et d'ailleurs, que ce soit avant ou après le changement d'étape, qui aura lieu, je vous rappelle, le 10 ce soir, à 23h, donc qui sera minuit à Moscou. Et à ce moment-là, vous aurez un changement d'étape qui va faire que les packs vont changer, donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton que je vais vous indiquer maintenant. Alors, pour cela, vous avez donc votre bouton qui se trouve en haut, si vous êtes sur ordinateur. Alors, si vous êtes sur smartphone, sachez que vous avez trois petits traits en haut à droite, et que ces trois petits traits, il suffit de cliquer dessus, et ça vous donne le menu complet. Sachez que même si ce n'est pas disposé pareil, en tout cas, les mots qui sont dans les cases sont exactement les mêmes, et vous, vous allez vous voir, vous y retrouvez à ce moment-là. Alors, pour nos investisseurs, c'est là que se trouvent les fameux packs, et ensuite, vous allez cliquer sur programme d'investissement. Alors, sachez qu'il y a deux rubriques. Alors, pourquoi deux rubriques ? Parce qu'il y a les programmes d'investissement qui regroupent l'ensemble des programmes, et puis, vous avez une espèce de sous-rubrique, si vous voulez, qui ne vous donne que les programmes à 10 à tempérament, c'est-à-dire mensualisés. On va voir ça tout à l'heure, pourquoi ce mot à tempéra. Et, en tout cas, nous avons donc l'occasion d'aller voir un petit peu dans le back-office, sous ces deux rubriques, ce qui s'y trouve, et comment on va sélectionner son pack. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas, j'ai encore eu cette semaine des gens qui m'ont demandé comment on faisait pour pouvoir acheter sur Skyway. Eh bien, c'est vraiment important de pouvoir leur expliquer et de leur montrer comment on procède. Donc, slide suivant, on y va. Vous avez maintenant cliqué sur pour nos investisseurs, et vous cliquez sur l'un ou l'autre, ou si vous cliquez sur programme d'investissement, c'est tout à fait parfait. Nous, on va se diriger directement sur les programmes à tempérament. Pourquoi ? Parce que c'est les plus courants. C'est là que la plupart des gens achètent. Lorsqu'ils veulent prendre un pack, ils essayent de le prendre en fonction de leurs moyens financiers. Et, à ce moment-là, ils se dirigent vers les packs les plus courants, qui sont ceux dits à tempérament. Alors, la description détaillée de chaque pack est un peu cachée. Bien que Skyway ait essayé de rajouter un peu de détails, où ils ont changé un peu les mots par moment, pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, justement, dans les petites rubriques cachées, qui nous donnent des indications. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, finalement, de cliquer sur ces petits ronds. Et, du coup, on ne sait pas trop quels sont les avantages, quels sont les bonus, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ces bonus et de ces avantages. Alors, je vais vous en citer, par exemple, quelques-uns. Il y a ce que l'on appelle le double paiement. Donc, le double paiement, c'est vous payer deux mensualités d'un coût au départ. Ça vous permet d'avoir, par exemple, un bonus. Si vous voulez avoir ce bonus gratuit, il faut payer, à ce moment-là, deux mensualités. Alors, il y a des gens, des fois, qui pourraient penser qu'on doit payer le double, mais après, qu'on continue à payer toutes les échéances telles qu'elles étaient prévues au départ. Oui, oui, d'une certaine manière. Mais, vous ne paierez pas plus que la valeur du pack. C'est-à-dire que si vous prenez un pack à 500 dollars, vous allez bel et bien payer 500 dollars au final. Parce qu'au départ, vous allez payer 100 dollars, et ensuite, vous allez payer tous les mois 50 dollars. Mais, vous allez faire ça 8 fois, et non pas 9 fois. Donc, vous voyez bien que le cumul va tout de même faire la somme indiquée globale. Il n'y a donc pas de surplus que vous allez payer. Ensuite, si vous voulez avoir un tout petit peu plus de détails, et bien, je vous invite vraiment à cliquer sur ces petits ronds qui sont effectivement en dessous, et ça va vous donner les indications que vous vouliez savoir. D'autre part, il y a également, de temps en temps, écrit « Détails ». Alors, je vais vous montrer ça. Normalement, c'est sur un autre slide. Voilà, c'est un ensemble de mots qu'il faut peut-être voir. Alors, j'espère que vous avez vu sur le slide en question tout à l'heure, que c'était un petit rond avec un « i » dedans, ce qui voudrait dire « Information ». Là, c'est écrit un peu différemment. C'est écrit un peu différemment. Il est marqué « Détails ». Donc, « Détails du pack ». Là, vous avez par exemple l'offre spécial « Inotrans » ou le « Business Start », qui sont deux packs qui sont tout en haut de la page, et qui sont écrits un petit peu différemment, notamment « Détails ». Alors, à propos du pack, justement, qui parle d'Inotrans. Donc, le pack Inotrans, qui propose de faire trois paiements échelonnés, ou le même jour, ça c'est comme on voulait, n'est pas conseillé entre deux étapes. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous perdez l'avantage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est soit vous attendez que l'étape soit passée, et à ce moment-là, vous achetez, et bien, c'est jamais vraiment un bon plan, je vous le dis tout de suite. Vous achetez à l'étape suivante, ou alors, vous achetez suffisamment tôt dans une étape, le pack Inotrans, parce qu'il est décomposé en trois paiements. Ces trois paiements, si vous commencez le premier, vous voulez faire le deuxième un mois après, et le troisième encore un mois après, vous voyez que là, on est en sous-étape. Vous perdez l'avantage du deuxième ou du troisième, si on change d'étape. Ce qui veut dire que, si vous voulez acheter un pack Inotrans, il est très, très conseillé d'acheter ce pack dans la même étape ou sous-étape, parce que sinon, vous n'avez pas l'avantage qui est indiqué. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les détails, dans une même étape. Donc, si vous voulez voir ça de près, bien, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les détails. Alors, voyons voir ce que nous raconte tout ça. Alors, ça veut dire quoi ces mots ? Parce qu'il y a des mots, effectivement, qui sont des fois un petit peu biscornis. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent parler de tempérament. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est que le tempérament, parce qu'il n'y a plus grand monde qui parle de tempérament de nos jours. C'est un ancien mot français qui veut dire « à crédit », tout simplement. Aujourd'hui, on dit « à crédit », mais selon les traductions et selon les pays, on ne dit pas forcément comme ça. mais nos amis russes ont traduit donc « à crédit » par « à tempérament », parce que, ben, eux, dans leur traduction à eux, ben, ils ont trouvé ça. Mais, c'est pas… Bon, c'est compréhensible à Ports, maintenant, qu'on est dans Skyway depuis trois ans, pour certains, même plus. Je crois qu'on commence à connaître ce mot et on sait très bien que ça veut dire un paiement mensualisé, en fait, à crédit. Voilà. Fractionné en paiement mensuel. Alors, c'est quoi l'escompte ? Ça, par contre, c'est le mot barbare que beaucoup de gens appréhendent parce qu'on parle des fois de cette escompte, notamment quand on explique les Pâques et quand Christian parle, par exemple, d'escompte qui va baisser, en fait, c'est ce fameux coefficient multiplicateur. Et c'est bien celui-là qui bouge, en fait, parce que des fois, on pourrait penser que c'est le prix. Le prix, oui, mais c'est pas vraiment le prix qui bouge du Pâques parce que les Pâques, c'est toujours 250, 500, 1000 et 2000 pour les Pâques mensualisés. Mais, en l'occurrence, ce qu'on appelle donc l'escompte, c'est le coefficient multiplicateur qui permet de déterminer le nombre d'actions par rapport au prix du Pâques. Le prix du Pâques entier multiplié par l'escompte, donne le nombre total d'actions ou de parts que vous allez donc acquérir ou d'obligations convertibles. Tout dépend comment vous voulez les appeler. Après tout, on a expliqué et M. Masloff a également, Vladimir Masloff, directeur financier, a également expliqué, en long, en large et en travers dans les derniers temps, que c'était du financement participatif et vous a expliqué comment ça pouvait se passer. Et puis, moi aussi, je vous ai déjà expliqué dans ces soirées de formation, comment ça se passe et comment, effectivement, on peut déterminer ce que nous achetons. En tout cas, vous l'avez compris, on achète des parts et quand ça va entrer en bourse, ce seront des actions. Alors qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des actions. Ça, on l'a tous compris. Mais je vais vous réexpliquer dans quelques secondes le principe de cet escompte. Comment ça pour le double règlement ? Je ne comprends pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand je leur dis qu'il faut faire un double règlement. Alors, un double règlement, un double, vous comprenez, règlement, peut-être un peu moins payé, flouze, pinque, pinque, oui. Ça, j'ai sorti un peu les mots parce que maintenant, il faut prendre un peu l'argot, les bons mots qui vont bien à notre époque. Voilà. C'est pour ça qu'à tempérament, c'est un peu vieillot. On n'a encore pas... Il faut trouver un peu autre chose. On peut dire qu'on paye au lance-pierre aussi. Pas vraiment, parce que c'est quand même tous les mois. L' lance-pierre, c'est un peu comme ci, comme ça. Bon, alors, ça signifie quoi un double règlement ? Ça signifie que vous allez payer au départ deux mensualités d'un coup. Tout de suite. Au début, bim, bim, là, comme ça. Voilà. Vous allez les payer tout de suite et ça vous donne donc droit à des bonus. Allez, poursuivons. notre petit voyage pour voir à quoi correspond ce coefficient multiplicateur qui s'appelle l'esco. On va prendre un exemple tout à fait concret pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire et qu'aussi, que vous puissiez l'expliquer. Je vous le rappelle. parce que le but aussi de ces soirs et de formations, c'est que vous puissiez, bien sûr, répéter autour de vous à vos amis et à vos prospects et à vos filles ce que je vous explique ce soir, enfin, le mercredi soir, lorsque vous venez ici dans ces sessions. Alors, vous prenez le montant du pack total. Vous voyez ici, il est marqué 1350 dollars. Vous voyez, 1350 dollars dans la troisième case que j'ai indiquée là. 1350 que vous multipliez par 90, donc qui est le premier chiffre, il y a 90 et 120. OK ? Alors, dans mon petit exemple d'en haut, en fait, c'est avec bonus et sans bonus. Donc, si vous voulez utiliser le bonus, si vous voulez bénéficier du bonus, il va falloir faire un double règlement. Si vous ne faites pas le double règlement, vous restez sur une notion de base et à ce moment-là, on va appliquer le premier chiffre, c'est-à-dire 90. Si vous prenez le double paiement, vous prenez le coefficient qui se trouve à droite qui est donc de 120. Voilà un petit peu à quoi ça correspond. Donc, 1350, mais si vous ne faites pas 90, ça vous fait 125 000 actions ou pas si vous ne respectez pas toutes les conditions indiquées sous détail. Alors, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas non plus les différentes étapes, on peut vous sanctionner et ne pas vous donner des bonus. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a des gens à l'époque qui pensent qu'on peut s'engager sur un pack et puis éventuellement ne pas le payer ou le payer un mois et puis ne pas le payer le lendemain, etc. Ils pensent que c'est un petit peu la loterie. C'est comme ça, oh, je n'avais pas de connexion, je suis parti trois mois dans la forêt. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut réfléchir quand on s'engage dans quelque chose, il faut le faire et jusqu'au bout. Mais sachez que la compagnie peut vous sanctionner si vous ne faites pas le nécessaire de telle manière à ce que vous puissiez vous-même vous rendre compte que vous faites des erreurs et que si vous faites des erreurs, eh bien, en fait, on vous supprime des bonus ou on vous supprime des packs. Alors, l'escompte à droite dans mon exemple est cette fois-ci celui de 120. Donc, 1350, plus quitté par 120, ça vous fait 162 000 actions ou parts qui sont à ce moment-là indiqués dans la case du haut. Vous le voyez, c'est écrit. Et c'est comme ça qu'on trouve ce chiffre. Alors, vous allez me dire, oui, mais les chiffres qui sont là-dessus, ils ne sont pas justes. Ça, c'est très certainement la première réflexion. Eh bien, oui, quand on vous explique qu'effectivement, il y a un changement d'étape, ce n'est pas pour rien parce que vous voyez que là, il y a quelque temps, les gens avaient encore 58 000 à gauche ou 162 000 parts pour un pack de ce montant-là. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas parce que le programme et le projet évoluent, qu'il évolue et que donc, la valeur des parts augmente, c'est-à-dire qu'elle a une valeur plus importante. Et si elle a une valeur plus importante, vous allez la payer plus cher. Et c'est comme ça que la compagnie assure et montre que la valeur de ces parts augmente. Pourquoi ? Parce qu'une étape a été atteinte. Le projet a atteint une étape supplémentaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru au projet et ont investi dedans et à ce moment-là, la compagnie prend beaucoup plus de valeur. Si elle prend plus de valeur, ça coûte plus cher. Donc, si vous avez moins de parts, c'est comme si ça coûtait plus cher. C'est exactement pareil. C'est comme si on vous demandait pour le même nombre de parts plus d'argent pour le même nombre de parts. Sauf que là, c'est l'inverse. Mais ça, vous l'avez compris même. Alors, vous placez le montant dans la case pour alimenter votre compte. Alors, on va commencer à voir. Alors, commencez par alimenter votre compte. Ça aussi, il y a un sens à respecter. Des fois, il y a des gens, ils cliquent sur le pack et puis ils veulent alimenter après. Ça fonctionne. Ne vous alarmez pas. Oui, ça fonctionne. mais ce n'est pas l'idéal parce qu'entre-temps, vous avez repéré un autre truc, vous avez vu un autre pack, vous ne vous rendez pas compte du montant qu'il faut réellement placer, etc. Allez d'abord, allez d'abord dans votre compte, vous allez dans transactions monétaires et vous allez sur alimenter un compte. Transactions monétaires, vous voyez en haut, c'est écrit en troisième position et vous allez sur alimenter un compte. Là, vous allez avoir une case qui va s'ouvrir et vous allez devoir placer le montant que vous voulez. Donc, si vous voulez, par exemple, un pack à 500 dollars, il va falloir verser 100 dollars au début si vous voulez bénéficier des bonus. Pour pouvoir bénéficier des bonus, il va falloir verser sur votre compte 100 dollars. Et on va inscrire 100 dollars dans la case qui se trouve ici. En l'occurrence, moi, je n'ai pas mis 100, mais on va en mettre 200. Alors, admettons qu'on achète un pack à 1000 dollars dans ce cas-là et que je souhaite acheter deux mentionnalités de ce pack pour que je puisse bénéficier du bonus. Il y a une autre possibilité, c'est que je prends effectivement bien un pack à 500 dollars, je vais payer 100 dollars en premier et je vais payer deux autres mensualités tout de suite parce que j'ai la disponibilité de l'argent et que je vais prendre un peu d'avance parce que je vais partir en forêt pendant 30 mois. Vous avez bien compris. Non, mais je dis ça parce qu'aujourd'hui encore, j'ai eu un monsieur qui m'a dit, j'espère qu'il est là au moins dans la salle et qu'il m'entend, qu'en fait, il est parti en forêt pendant trois mois et qu'il n'avait plus de connexion. Moi, ça me fait un peu sourire mais bon, non, il est parti dans la brousse et il a dit qu'il n'avait plus de connexion. Donc, du coup, il ne l'a pas pu payer. Bon, je dis bien, mais à ce moment-là, pourquoi il n'a pas payé à l'avance ? Il n'a pas l'argent mais il a préféré perdre son pack. Mais bon, parce qu'après, le pack, il est supprimé. Il ne comprend pas. On m'a supprimé mon pack. Ben oui, c'est logique. Si vous ne payez pas, on vous le supprime. Bon, allez, vous pouvez le remettre, c'est vrai. Mais une seule fois et il faut rattraper en créditant son compte d'abord. Ça, c'est important et on en reparlera tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a mis le montant dans la case, comme je vous montre sur mon slide, vous avez le bouton bleu qui s'affiche qui marque former la facture. Donc, voilà, éditer la facture. Former la facture. Bon. Créer la facture, si vous voulez. Et puis, le choix du mode de paiement dépend de votre pays ou du processeur de paiement sur lequel vous êtes déjà inscrit. Déjà inscrit et vérifié. Alors, c'est important parce qu'il y a des processeurs de paiement, notamment un EDCash, qui ne fonctionnent pas dans certains pays. C'est très important de le signaler. Aujourd'hui encore, j'ai eu un de mes amis ivoiriens qui m'a interpellé en me disant « Mais ADVCash, ça ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire. » Ah ben non. Mais je le savais. Parce qu'en fait, vous avez le droit d'ouvrir un compte ADVCash en Côte d'Ivoire. Par contre, vous ne pouvez pas le vérifier. Donc, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez le créer, votre compte. Mais à partir du moment où vous voulez faire la vérification pour pouvoir faire des transactions en toute quiétude, ben en fait, ça ne marche pas. Parce que c'est un pays qui n'est pas accepté. Mais ça, on ne vous le dit pas au départ. Vous allez le voir uniquement dans un onglet tout à l'heure, après, quand vous voulez faire la vérification. Vous cherchez le pays, vous cherchez Côte d'Ivoire et puis ça vous dit « Ce pays n'est pas accepté. » Bon, ce n'est pas nous qui gérons. Et d'ailleurs, il y a aussi cette grande confusion des gens qui vont sur Skyway et qui veulent acheter des packs ou qui veulent faire des choses. Et vous savez ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont sur les processeurs de paiement, ils accusent les processeurs de paiement de ne pas avoir mis l'argent, enfin, non, pardon, ils accusent Skyway de ne pas avoir mis l'argent sur leur compte. Alors que très souvent, ce sont les processeurs de paiement. Est-ce que vous croyez très sincèrement que ADV Cash, que Perfect Money, que tous les systèmes de cartes bleues, CoolPay et Impact Trading, tous ces gens-là, payent, est-ce que vous croyez qu'ils appartiennent à Skyway ? Mais non, Skyway, ils travaillent avec eux. C'est comme si vous, vous alliez à votre banque, vous allez à la UBA ou alors vous allez à la Caisse d'épargne ou à la Banque Populaire ou que sais-je, quelle banque vous avez. Et vous allez à la banque et vous dites, cette banque, elle est à moi. C'est parce qu'elle est à moi qu'il faut qu'ils fassent tout ce que je dis. Et que quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est votre faute. C'est votre faute ? Non, mais il faut voir aussi que les banques et les processeurs de paiement n'appartiennent pas à Skyway. Donc si des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a des choses qui ne passent pas, on jette toujours un peu la faute sur Skyway en disant, ouais, c'est de leur faute, c'est eux qui foutent des trucs, ils augmentent les tarifs, on n'arrive pas à payer, ce n'est pas normal. Mais si vous alliez sur les processeurs de paiement, au support des processeurs de paiement et que vous alliez un peu râler chez eux parce que c'est eux qui posent des problèmes, ce n'est pas Skyway la plupart du temps, c'est les processeurs en eux-mêmes qui ont des soucis ou qui ne veulent pas tout simplement que certains pays fassent des transactions. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas méchant, ce n'est pas moi qui le dis. Vous le savez très bien si vous habitez sur le continent africain que les banques des fois vous demandent des sommes exorbitantes si vous voulez faire un virement bancaire. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que votre argent sorte du pays. et ça, c'est des problèmes politiques, ce ne sont pas des problèmes liés à Skyway. Ce n'est pas Skyway qui vous empêche de verser votre argent, ce n'est pas Skyway qui vous met mille et un frais dessus parce que eux pour pouvoir récupérer vos 50 dollars, malheureusement les 1 ou 2 dollars ou 3 dollars qu'ils vont vous demander, ce n'est pas pour les mettre dans leur poche en fait. C'est le processeur de paiement qui encaisse cet argent parce que les processeurs de paiement, ce ne sont pas des philanthropes qui travaillent bien pour quelque chose, ils travaillent pour de l'argent, ils gagnent leur argent par le biais des commissions. Et plus vous allez faire des transactions, plus les gens utilisent un processeur de paiement ou un système de carte bleue et plus ces sociétés gagnent de l'argent. C'est logique. C'est logique. Et ne mettez pas toujours toute la faute sur Skyway. Alors ici, vous avez donc les processeurs de paiement. Alors là aussi, ça c'est un petit peu le schmilblick et j'avoue, j'avoue que les techniciens chez Skyway, ils ne savent des fois pas trop quoi faire, j'ai l'impression, qu'ils nous inventent des choses pour nous compliquer un peu la vie. Ça, ça d'accord. OK. Donc là, par exemple, avant on avait tous les processeurs de paiement, ils étaient tous sur la même page. Donc il suffisait de regarder la page, on avait tous les processeurs, il suffisait de descendre, bloum, on les avait tous. Maintenant, il y a des onglets, il y a des onglets sur lesquels il faut cliquer. Alors quand on ne les voit pas et qu'on voit que le premier, on se dit, mais qu'il n'y a que des cartes de paiement, moi je ne veux pas payer avec ma carte de bancaire, je veux payer avec Perfect Money. Ah ouais, mais il est où Perfect Money ? Ah, il a disparu. Mais non, il n'a pas disparu. Ça aussi, c'est un petit peu la faute à pas de chance parce que, est-ce qu'il faut vous prêter une paire de lunettes ? Est-ce qu'il faut agrandir votre smartphone en tablette ? Est-ce qu'il faut revenir sur votre bon vieil ordinateur ? Parce que vous ne voyez pas forcément toujours les petites cases qui sont à côté sur lesquelles il faut cliquer. Alors, pour pouvoir voir les autres modes de paiement, dans l'enfant, il faut cliquer dessus. Vous voyez ? Regardez, je reviens en arrière. Vous voyez ? Là, il y avait bien un premier rectangle bleu. Et bien ici, on va cliquer sur le deuxième qui est à côté. Vous voyez ? Et là, subitement, on a ici toutes les cryptomonnaies. Alors, les cryptomonnaies qui sont acceptées, j'ai aussi remarqué que des fois, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Moi, je ne suis pas très spécialisé dans les cryptomonnaies, mais il y a des gens qui aiment bien et qui peut-être gagnent de l'argent sur, je ne sais pas, le Dashcoin ou le Ripple ou que sais-je, ceux qui sont un peu dans le back office. et qui ont fait des transactions de cryptomonnaies et qui ne veulent pas forcément les transvaser soit en dollars, soit en bitcoin et qui, ceci dit, est devenu très cher pour avoir des bitcoins au niveau des frais. Et vous voyez, là, ce n'est pas forcément Skyway, c'est les gens qui manipulent des bitcoins qui demandent d'énormes sommes maintenant de frais. les gens qui ne veulent pas faire des conversions comme ça d'une cryptomonnaie à l'autre peuvent à ce moment-là payer directement avec leur cryptomonnaie favorite. Parce que ce n'est pas forcément le bitcoin qui reste la monnaie favorite, c'est peut-être la plus connue, mais il y a aussi des gens qui bricolent dans d'autres cryptomonnaies et qui vont pouvoir payer à ce moment-là sur cette page. Nous allons partir ensuite sur d'autres possibilités de paiement qui sont ce qu'on appelle les agrégats. Et ça s'appelle comme ça, les agrégats de paiement, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot. Je vous signalerai d'ailleurs que je ne fais pas partie de Skyway, je ne suis qu'un membre lambda comme vous. Simplement, je farprouille un peu plus souvent dans le back-office et il se trouve que j'ai aussi une tripotée de gens qui me suivent et que je dois renseigner à longueur de journée. Donc, il vaut mieux savoir un peu comment ça fonctionne plutôt que ça. Et dans ce cadre-là, je vous montre qu'ici, vous avez donc le fameux ADV cash qui se trouve dans les agrégats de paiement. Et si vous voulez trouver votre perfect monnaie tant demandé, le voici, le voilà, il est dans les systèmes de paiement. Il est là, il est caché. Mais il suffisait de cliquer sur le bon rectangle pour le retrouver. Voilà. Oui, il faut connaître son back-office, mais quand on est nouveau, quand on est nouveau au Gérard, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Et ce pourquoi ces soirées sont faites, pour que justement, vous puissiez inviter également vos fieules, plutôt que de leur expliquer des fois pendant les heures, moi, je peux aussi leur expliquer à ma façon avec quelques images, si vous n'êtes pas forcément à côté d'eux, parce qu'il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde et que vous avez peut-être parrainé et que ce n'est pas tellement facile. Surtout que tout le monde ne peut pas faire des Skype ou ne peut pas expliquer ou n'a pas forcément de matériel pour expliquer en détail comment ça se passe et comment ça fonctionne. Là, nous avons également les virements bancaires. Ça aussi, ça existe. Donc là, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas la procédure. Sachez qu'on peut faire des virements bancaires. Il suffit de cliquer sur le bouton, ça va vous donner un document. qui vous indiquera où virer l'argent, très souvent en euros ou en dollars. Ça dépend parce que vous allez pouvoir choisir à un moment donné si c'est en euros ou en dollars. Et il existe dans la communauté européenne un compte qui a été ouvert dans un pays qui accepte l'euro. Et à ce moment-là, vous pouvez envoyer cet argent en euros sur ce compte bancaire. Il me semble que c'est la Lettonie. Je ne suis pas persuadé parce que je n'en fais pas des virements bancaires. Mais il me semble qu'un jour, quand on m'a montré le document, à un moment donné, c'était Chypre. Peut-être aussi l'Angleterre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il semblerait que dans les derniers temps, ce serait plutôt la Lettonie. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer votre argent sur un compte bancaire avec un IBAN. Et à ce moment-là, vous aurez plus de chance parce que ça arrive à compter quand même deux, trois jours. Donc, si c'est pour aller faire des paiements juste à la veille d'un changement d'étape, ce n'est pas vraiment le bon plan. Vous voyez, par exemple, le faire aujourd'hui ou demain pour que ça arrive avant le 10 ou le 11, c'est un peu short. C'est un peu court. il y a marqué entre trois et cinq jours. Alors après, quand les gens font ce genre de choses, c'est toujours un peu paradoxal parce que, si vous voulez, ils vont faire un virement. Ils vont penser que ça arrive vraiment dans les trois jours et au fin du compte, ça va arriver dans cinq jours parce qu'ils ont oublié de mettre une virgule dans la dénomination. Ça n'arrive pas correctement et malheureusement, ça crée des problèmes. Alors, je vais vous éviter la phase de voir tous les types de paiement et de savoir exactement, au millimètre près où c'est qu'il faut cliquer. Ça, je vous laisse vérifier de vous-même comment on peut faire les paiements. Je pense que maintenant, vous avez quand même pas mal l'habitude d'utiliser un Perfect Money ou un ADD Cash ou une carte bancaire. Vous s'en avez quand même un tout petit peu. Donc, ce n'est pas extrêmement sorcier sauf si vous faites des traductions automatiques Google comme beaucoup le font qui d'ailleurs ne sont pas toujours en français. Je vois énormément, mais énormément de gens qui laissent tout en anglais. Alors, soit vous pratiquez vraiment la langue anglaise mais alors à la perfection et vous comprenez tout ce qu'il y a écrit ou alors vous faites des erreurs et vous appelez au secours cinq minutes après parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a écrit. Alors, de grâce, de grâce, mettez en haut à droite sur FR et n'utilisez pas les traductions Google. Il y a aussi des gens qui veulent faire des transactions monétaires, qui veulent faire des paiements en carte bleue qui ne passent pas. Tout ça en ayant fait une traduction automatique Google. Sachez qu'une traduction automatique Google, ce n'est que le reflet de la page originale. Donc, c'est-à-dire que Google vous affiche une page parallèle et ce n'est pas le vrai site. Et après, vous rentrez les cases, vous rentrez les trucs et vous cliquez dessus et vous dites « Ah, ça ne marche pas ! » Le bouton ne marche pas. Mais c'est normal qu'il ne marche pas le bouton. Vous êtes sur une copie. Vous êtes sur une copie du site traduit. N'utilisez pas les traducteurs automatiques Google pour faire des paiements. Ça ne fonctionne pas les trois quarts du temps. Et après, les gens, ils disent « Ouais, c'est Skyway ! Tu ne te rends pas compte ! C'est pour payer ! » Voilà. Non, ce n'est pas comme ça. Ne prenez pas de traducteurs automatiques Google. Mettez en haut du site en français FR et à ce moment-là, vous aurez votre site en français. Tout sera indiqué en français. Ah, il y a les processeurs de paiement où c'est marqué en russe. Il n'y a rien de compliqué, très sincèrement. Vous avez toujours en haut le numéro de la carte, en bas votre nom, prénom, la date d'expiration de la carte et puis à droite ou à gauche ou en haut dans la petite case, vous mettez les trois derniers chiffres qui sont de la carte. Il n'y a rien de sorcier. Si vous n'avez jamais fait un paiement en ligne et si vous n'achetez pas sur Amazon ou sur Zoomia ou vous achetez des choses en ligne, bien évidemment, et vous n'avez jamais fait de paiement en ligne, eh bien, c'est exactement pareil. Vous mettez votre numéro de carte bleue en haut, vous mettez votre nom et votre prénom en bas, vous mettez les deux chiffres d'expiration et vous mettez le numéro qui se dit rien de sorcier, mais rien, rien, rien de sorcier, rien. Et une fois que vos paiements sont passés, une fois que vous avez passé votre perfect monnaie, votre adélication, votre carte bancaire, etc., à ce moment-là, vous allez avoir cette fameuse page blanche qui est sur mon site qui va s'afficher. Et là, par contre, c'est vrai, c'est écrit en russe. Oui, 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 j'avoue, c'est écrit en russe. Et là, ce n'est pas traduit. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? On s'en fiche de ce qu'il y a écrit. Il y a un bouton bleu, là, il y a deux trucs bleus. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez directement dans votre back-office. Voilà. Et là, oh, miracle, vous avez vos 50 dollars ou vos 200 dollars qui apparaissent dans le principal. C'est là que ça doit se trouver dans le compte principal et c'est là que vous allez pouvoir utiliser enfin l'argent que vous avez crédité pour aller acheter votre pack. Allez, c'est parti. On va sur la page des packs. On va aller voir comment ça se passe. Alors, si vous ne cliquez pas le petit rond, vous voyez, là, il y a un petit rond qui vous indique que vous souhaitez faire un double paiement ou alors que vous ne voulez pas faire ce double paiement. Donc, si vous ne faites pas le double paiement, je vous rappelle, vous renoncez à votre bonus. Vous avez le droit de ne pas prendre le bonus. Mais, il ne faudra pas dire à la fin du pack « Bon, je ne l'en savais pas qu'il fallait cliquer le truc double paiement. » J'en ai plein des gens qui sont venus comme ça se plaindre à la fin du pack « Je ne comprends pas, donc je ne l'avais pas dit. » « Ben si, on vous le dit, on vous le dit, on vous le dit, cliquez double paiement, c'est un avantage, c'est un bonus, c'est plus de parts, on est toujours content d'avoir des cadeaux. » Alors, utilisez le double paiement de préférence, sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Allez, vous êtes à la veille d'un changement d'étape, vous n'avez pas l'argent pour prendre un double paiement, prenez un pack, mais asseyez-vous sur le bonus. Donc, ne le percevez pas et ne râlez pas à la fin. C'est comme ça. Par contre, si vous pouvez, utilisez le double paiement et vous allez avoir droit à votre bonus. Et ce n'est que quand vous aurez fait votre choix en cliquant à la petite case que le bouton bleu va s'afficher. Parce que ça aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de fioles qui viennent me dire « Je voudrais acheter un pack, mais je ne comprends pas. Les boutons sont toujours gris. » Ah oui, ils sont gris. Ils sont gris, les boutons. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne cliquez pas le petit rond pour indiquer ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un double paiement ou est-ce que vous ne voulez pas un double paiement, mais il faut dire ce que vous voulez. Et tant que vous n'allez pas le dire, vous voyez, le bouton bleu ne s'affiche pas. c'est que quand je clique dessus, que ça s'affiche. Ça y est, miracle, vous avez compris. Enfin ! Si vous ne cliquez pas dessus, vous voyez, ça reste gris comme à droite et à gauche. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Encore. Il fallait le savoir. Lorsque vous allez cliquer enfin sur ce bouton bleu, voilà ce qui va apparaître. Vous allez avoir deux cases. Vous allez avoir la case par défaut maintenant, elle s'est placée par défaut, qui vous dit de payer avec l'argent que vous avez crédité. Donc, c'est pour ça que je vous proposais tout à l'heure de créditer d'abord l'argent. Vous avez une autre case qui vous dit que vous voulez avoir le paiement extérieur. C'est-à-dire, ça c'est le cas de figure où vous avez d'abord sélectionné le pack et vous voulez payer simplement créditer l'argent après. Je ne vous l'ai pas conseillé. Je vous ai conseillé d'abord de créditer votre compte et ensuite de payer votre pack. Alors, à ce compte-là, vous avez ce qu'on appelle le paiement intérieur. Donc, quand c'est intérieur, ça veut dire que l'argent est déjà dans le compte. Si c'est extérieur, ça veut dire que votre argent n'est encore pas dans le compte et qu'il est encore dans votre carte bleue ou à votre banque. Et à ce moment-là, vous devez sélectionner lequel vous voulez choisir. En général, par défaut, si vous avez crédité votre compte de là à 100 dollars, vous le voyez au total, il y a 100 dollars dans le compte. Si vous voulez créditer ces 100 dollars à affecter, en tout cas, ces 100 dollars au pack que vous voulez acheter, vous devez cliquer paiement intérieur. Par défaut, ça y est, vous le voyez. Et ensuite, vous allez avoir des cases qui vont s'afficher. Et dans les cases, vous allez devoir mettre les montants. Alors, je vous montre ça. Vous voyez que là, on va donc être sur paiement intérieur. Et là, vous avez un petit montant qui s'affiche entre parenthèses. c'est en fait le montant que vous avez crédité sur votre compte. Ça aussi, des fois, on peut se poser la question ce que ça peut être. C'est le montant qui figure entre parenthèses. En fait, c'est de l'argent que vous avez crédité et qui se trouve dans un de vos comptes. Le compte est indiqué. Là, en l'occurrence, il s'agit du compte principal. Et à côté, vous avez du mot principal, vous avez entre parenthèses un montant. C'est le montant qui se trouve dans votre compte principal et que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez avoir plus d'argent ou vous pouvez en avoir moins. Pourquoi moins ? Parce que vous avez d'autres comptes qui peuvent s'afficher, notamment le compte bonus d'argent, mais pas le compte bonus de parrainage. Je précise, le compte bonus de parrainage, c'est uniquement quand votre pack est supprimé et vous ne pouvez pas l'utiliser pour racheter un pack. En tout cas, pas un pack à tempérament. Un pack spécifique dans le tableau qui se trouve au bas de la page des investissements. Alors ici, nous allons donc sélectionner le cadre qui permet de récupérer l'argent juste en dessous de là où il y a entre parenthèses, vous allez taper le montant dans la case qui est nécessaire pour payer le pack. Si vous avez crédité 100 dollars pour payer 100 dollars, vous tapez 100. Vous tapez la totalité du montant. Si vous avez crédité 300 dollars parce que vous voulez payer d'autres mensualités, après, vous cliquez en fait d'abord sur le montant initial. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail. Admettons que vous souhaitez payer un pack en... Vous voulez, par exemple, payer 6 mois sur un pack. Allez, 6 mois. Donc, 6 mois, vous voulez payer 6 mois sur un pack à 500 dollars. Moi, je pense qu'à ce moment-là, vous pouvez créditer 300 dollars sur votre compte pour pouvoir payer ces 6 mois. Vous allez faire un double paiement au début, ce qui veut dire 100 dollars et il va vous rester, bien sûr, il va vous rester de l'argent. Il va vous rester les 200 dollars que vous allez affecter à ce pack à raison de 50 dollars par mois sur 4 mois que vous voulez rajouter. Sachez que vous ne pouvez pas tout de suite verser l'argent en globalité. Il faut d'abord verser l'argent que vous avez prévu, donc les 100 dollars pour payer la première mensualité ou la double mensualité du départ. Et ensuite, vous allez avoir l'occasion d'aller sur une partie de votre compte sur la page mes versements et c'est là que vous allez trouver un petit onglet qui va vous permettre de payer plusieurs mois suivants. J'ai d'ailleurs, je crois, le slide un peu plus loin qui vous montre tout ça. Donc, une fois que vous avez mis l'argent, vous voyez ici qui se trouve entre parenthèses dans la case comme je vous le montre ici sur ce slide, à ce moment-là, le bouton réglé va s'afficher. Il faut toujours faire une action et rentrer l'argent nécessaire, le montant exact qui est affiché en haut, donc en l'occurrence 100 dollars qui sont à payer pour pouvoir en dessous avoir le bouton bleu qui s'affiche pour pouvoir cliquer dessus et pour faire le règlement à ce moment-là. Et là, vous cliquez dessus et vous allez faire régler. Ensuite, un pop-up va descendre. Ce n'est pas un pop-up, c'est une fenêtre qui descend au milieu de votre écran et qui va vous demander de valider ce que vous venez de faire. C'est pour être sûr que vous n'avez pas fait une mauvaise manipulation, que vous n'avez pas fait ça par hasard, que c'est bien vous, votre âme et conscience qui avez souhaité payer ce pack et on vous redemande donc une confirmation à ce niveau-là. Tout ce qu'il faut faire, c'est si vous êtes trompé, vous cliquez non et si vous êtes totalement d'accord avec ce que vous venez de faire, vous cliquez tout simplement sur oui. pour aller à la page suivante. C'est là que le pop-up disparaît et ce n'est pas terminé. Ah non, ce n'est pas terminé. Il y a des gens qui pensent que c'est terminé et puis ils ferment la page et ils disent « Ah, j'ai acheté mon pack. » Non, vous ne l'avez pas acheté. Non, 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 vous ne l'avez pas acheté et en tout cas, il n'est pas valué. Il faut encore cocher une petite case qui en fait correspond aux termes et conditions pour faire apparaître le bouton bleu. Une fois de plus, on doit cocher une case pour pouvoir faire apparaître le bouton bleu. On doit faire une action pour pouvoir cocher notamment pour avoir le bouton bleu qui s'affiche. Et ce n'est que là que le bouton bleu « Investir » va s'afficher et c'est donc la phase finale pour dire « Oui, je suis complètement d'accord pour investir mon argent dans Skyway qui ne me le rendra pas. Qui ne me le rendra pas. C'est important. C'est un capital risque comme on appelle ça. C'est du capital risque et on ne va pas vous rendre votre argent. On va vous donner quelque chose en échange mais on ne va pas vous rendre l'argent. Vous allez pouvoir gagner de l'argent en faisant du parrainage, en faisant de l'affiliation. Vous allez pouvoir gagner des commissions et vous allez pouvoir les utiliser pour payer vos pactes. Et ça, c'est autre chose. Mais l'argent que vous avez crédité sur votre compte, vous ne pouvez pas le récupérer. c'est important à savoir. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient pensé qu'ils pouvaient le faire. Ce n'est pas possible. Alors, maintenant, on va vérifier si le pack est bien acheté. Parce que ce n'est pas tout d'acheter quelque chose. mais quand on l'a acheté, on aime bien le regarder, le contempler, voir où c'est qu'il est. Si on l'a bien acheté, vous allez acheter une voiture, vous allez monter dedans, vous allez l'essayer, vous allez la montrer à des amis. Et tout ça, c'est très important. Donc, lorsque vous avez fini d'acheter un pack, eh bien, vous allez voir où se trouve ce pack. Donc, vous allez aller sur la rubrique mes versements. Ça aussi, il y a des gens qui ne savent toujours pas où se trouve leur pack. Il y a des gens qui pensent que leur pack disparaisse. Comme ça. Ils ont disparu de la nature. Non, 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 ça n'existe pas. Le pack est bien là. Des fois, il est dans une sous-rubrique un peu cachée, entre guillemets, mais si je vous montre où ça se trouve, ce n'est pas très compliqué. Alors, pourquoi je parle de rubrique cachée ? Parce qu'il ne faut pas se tromper de rubrique. si vous avez un pack en cours de paiement. Donc, vous venez de prendre un pack, vous venez d'acquérir un pack, vous venez de payer une première double mensualité pour votre pack. Vous allez donc aller sur la page mes versements et patatras, vous allez lire le pack, il n'est pas là. Eh bien, si, il est là. Il est là, mais vous voyez, là où c'est souligné, là où c'est souligné en bleu, vous devez cliquer dessus. Et vous avez là deux rubriques. Et ça, c'est encore un tour de passe-passe des techniciens qui nous ont créé avant tout était en ligne. Tout était en ligne, tout était un en dessous de l'autre, il n'y avait pas à chercher. Maintenant, vous avez des sous-rubriques. Et alors, si vous êtes sur smartphone, bien évidemment, les sous-rubriques, on ne les voit pas trop trop bien. Et c'est là que les gens disent, mais je ne comprends pas, parce que moi, c'est marqué qu'il n'y a pas de pack. Ben si, il est dans l'autre rubrique. Si vous avez fini de le payer, il se met à droite. Les achats à tempérament réglés, donc finis d'être réglés. Si vous êtes avec un paiement en cours, il va se mettre dans mes versements parce que vous devez encore verser de l'argent dessus. Vous avez compris le truc ? Voilà. Alors ça, c'est une des erreurs monumentales un peu visibles chaque jour. Ensuite, si on arrive sur la page mes versements, eh bien, on retrouve ce genre de choses. Vous avez donc un pack que vous avez acheté et vous voyez un petit rond vert qui vous indique que le premier versement a été fait et que cela correspond à une date bien précise à laquelle vous avez payé. Et ça vous indique sur le reste de l'échelle, ce qu'on appelle le calendrier des paiements. Donc c'est à l'endroit, à cet endroit-là que vous allez voir qu'il vous reste un certain nombre de mois à payer. Et c'est aussi là que se trouve la date de telle manière à ne pas oublier. Donc si vous n'en souvenez pas, ça peut arriver qu'on ne s'en souvienne pas, qu'on ne se souvienne pas, qu'on n'a acheté un pack et qu'on ne se souvienne pas exactement de la date à laquelle on a acheté et à quelle date il faut revenir pour payer. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que c'est automatique. Non, ce n'est pas automatique. C'est un peu comme l'histoire des antibiotiques. Ce n'est pas automatique. Donc, retenez-le bien, chez Skyway non plus, même si les véhicules roulants sont eux automatiques, les paiements, eux, ne le sont pas. Donc, il faut revenir chaque mois et faire son petit paiement. Et par contre, les dates sont indiquées. alors vous pouvez vous y dépasser de quelques petits jours, mais ne prenez pas ce genre d'habitude. Prenez l'habitude de payer en avance. Comme ça, vous n'aurez pas de problème si vous partez trois mois en forêt. Bon. Alors, maintenant, on va donc voir comment on fait pour payer les mensualités, les fameuses mensualités que je vous ai montrées. Je remets mon slide. Donc là, la première mensualité, elle est payée. Maintenant, on se retrouve le mois d'après. Donc, on est le mois d'après et maintenant, il faut venir payer la mensualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Eh bien, on va sur Transactions monétaires qu'on avait fait au départ, même si je ne vous avais pas montré le slide. Et vous avez cliqué sur Alimenter un compte. Là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait au départ. Donc, en fait, c'est du répétitif. Vous placez le montant dans la case et le bouton bleu va s'allumer, va s'illuminer en quelque sorte et va s'afficher et vous allez pouvoir cliquer dessus parce qu'il y aura marqué Formez la facture. Là, vous vous retrouvez à nouveau sur la page des cartes bancaires et si vous voulez utiliser Perfect Money, il faut aller dans les systèmes de paiement. Voilà. Je me rappelle parce qu'il y a aussi l'agrégat, mais ce n'est pas dans la liste d'agrégat, c'est le système de paiement. Et patatras, on commence. Quand vous avez fini, vous avez la page blanche qui s'affiche avec la petite phrase en russe. Vous cliquez sur l'un des deux liens bleus. C'est juste pour revenir au back office, en fait. Et vous vous retrouvez avec votre argent dans le principal. Alors, que se passe-t-il si votre argent n'est pas dans le principal ? Ça peut peut-être arriver. Criez pas au loup. Il y a forcément une solution. Soit votre argent pour renouveler la page. Vous cliquez sur F5 ou vous cliquez sur le renouvellement de la page en haut. Parfois même, il faut que vous sortiez de votre compte et que vous reveniez pour voir si l'argent n'est pas apparu entre temps. C'est aussi un petit peu ce genre de choses qu'il faut savoir pour pouvoir avancer et faire vos transactions. Voilà. J'ai touché à mes slides. Du coup, vous voyez, on est passé à très loin. Voilà. Alors, je reviens ici. Vous formez votre facture. Vous mettez le montant. Voilà. Et vous allez sur tout ça. Voilà. Je suis revenu complètement en arrière. Bon. C'est bien, Gilles. T'as tout. T'as tout cassé. Bon. C'est pas grave. On va retrouver tout ça. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on s'en sort. C'est toujours un peu la même chose. Voilà. Vous voyez, on était là. On fait régler. On fait payer le montant. OK ? Alors ensuite, allez, on va revenir exactement à l'endroit où j'étais. On va dans la rubrique mes versements. On était là. Donc, après le paiement, après le paiement, une fois que vous avez crédité l'argent, vous allez dans mes versements. Donc, voilà. Vous cliquez sur pour les investisseurs ou nos investisseurs et vous cliquez sur mes versements. Donc, je répète, c'est quand même important dans cet endroit-là. Parce qu'en fait, là, vous allez sur la page là où se trouvent les versements. Donc, pour nos investisseurs et vous cliquez sur mes versements. des packs qui ont une double rubrique. Il faut choisir la bonne. Vous allez en bas du pack et en bas du pack, vous allez avoir un bouton bleu sur lequel vous allez pouvoir cocher. Vous allez donc aussi pouvoir allouer éventuellement de l'argent automatiquement si vous faites du parrainage et que dès que le montant est crédité et se trouve dans votre compte, en fait, vous pouvez attribuer automatiquement l'argent. Personnellement, je n'utilise pas, je ne le conseille pas trop, ça permet de gérer son argent, savoir ce qu'on veut en faire ou alors, c'est vraiment que vous décidez de tout miser, tous les bonus que vous allez avoir, vous décidez de les miser sur le pack qui est en cours. Ce qui veut dire que si vous avez de l'argent bonus et que vous avez prévu juste avant une autre étape de racheter un autre pack avec l'argent, si vous avez mis un truc automatique, ça ne le fait pas trop. Vous n'allez pas pouvoir utiliser cet argent parce qu'il sera peut-être déjà pris juste un jour avant ou deux jours avant et vous n'en revrez pas compte. C'est pour ça que ce n'est pas trop conseillé de mettre un truc automatique à ce niveau-là. Sauf pour les gens qui partent en forêt. Trois mois. Bon, non mais ça me fait sourire ce truc-là en fait. Bon, pour payer plusieurs mois, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, on revient sur mon exemple que je donnais tout à l'heure. vous avez 300 dollars, vous voulez payer donc les 100 dollars du premier mois et vous voulez payer 4 mois derrière. Eh bien, vous allez là sur le petit onglet, ce qui se trouve, sur la page de l'inversement, juste sous votre pack. Vous avez un petit onglet que vous cliquez et vous avez le nombre de mensualités. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au nombre de mensualités restantes sur le pack. Et si vous voulez solder votre pack, vous pouvez aussi vous mettrez le maximum. et comme vous avez crédité l'argent avant, eh bien, ça va complètement vous le débiter d'un coup. Ça vous évite de payer chaque mois. Et je clique une fois, je clique deux fois, je clique trois fois, je clique quatre fois, et puis ça ne marche pas, et puis j'ai une mauvaise connexion, etc. Vous voyez ? Ça, c'est pratique. On peut, à ce moment-là, mettre la quantité de moins que l'on veut payer en fonction de l'argent pour la crédité. Vous cliquez sur le bouton réglé et il y a tout qui se paye d'un coup. Pratique, hein ? Voilà. Donc, ça aussi, petite astuce pour ceux qui ne le savaient pas, on peut payer sans avoir à faire clic, 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 clic. Voilà. Alors, question-réponse. Question-réponse, c'est quand est-ce que j'aurai mon certificat ? Alors, vous aurez votre certificat quand toutes les mensualités seront payées, il sera nominatif et numéroté. Mais ce certificat, vous ne l'aurez pas tout de suite, tout de suite. Et ça, on va le voir juste tout de suite et après cette petite séance de questions-réponses, je vous montrerai la petite astuce qui a été révélée récemment par la direction de Skyway Capital pour vous indiquer comment on peut avoir dorénavant la visibilité des actions ou des parts dans votre back-office parce qu'il y a des gens qui disent que ça disparaît. Mais on va voir ça à la fin. Alors, comment obtenir le certificat ? Il sera disponible dans la rubrique certificat, donc mes certificats de votre back-office. Donc, vous cherchez également dans nos investisseurs, vous cherchez mes certificats et là, vous allez pouvoir télécharger votre certificat à condition de les guetter s'il y a un œil qui apparaît. Alors, je fais des fois dans les soirées de formation et je pense qu'on ne va pas tarder à la refaire parce que cette histoire de certificat, c'est assez complexe pour certaines personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir que les certificats ne sont pas générés tout de suite comme à une époque. À une époque, au bout de 5 minutes, vous aviez votre certificat. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut attendre que vous l'ayez, le certificat. Et des fois, vous pouvez guetter ça pendant un jour, deux jours, trois jours, il n'arrive pas et patatra, quand vous arrivez la fois d'après, il a disparu ou il n'est pas là ou il y a un truc tout gros dessus marqué transféride et vous ne savez pas ce que c'est. Donc, tout ça, ça fait l'objet également d'une soirée de formation bien détaillée pour bien expliquer toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi acquérir ces certificats et ça aussi, je pense qu'on va le voir prochainement pour 10 dollars ou plus parce que maintenant, ce n'est plus le prix exact 10 dollars. C'est une certaine catégorie d'expédition par courrier qui coûte 10 dollars. Pas tous. Et je ne conseille pas le 10 dollars pour la fois. Est-ce que je dois payer chaque mois ? Oui, selon le pack choisi, à moins que vous ayez choisi de payer un pack en un trait en un coût et puis là, il y a des packs plus intéressants que ceux à tempérament ou à crédit ou mensualisés. Il y a des packs tout faits si vous voulez payer en une fois. Donc, vous pouvez payer, vous avez le droit, vous avez l'obligation même de payer votre pack chaque mois manuellement. Il n'y a pas de paiement automatique. Sauf si vous avez coché la petite case et le mec que vous faites du parrainage. Attention, parce qu'il ne s'agit pas juste de cocher la petite case, ça se paye tout seul. C'est les bonus de parrainage qui payent. Et si vous ne parrainez pas et que vous n'avez pas d'argent qui rentait, il n'y a rien qui se paiera. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux le faire manuellement. Est-ce que je peux sauter une échéance ? Je n'ai pas d'argent ce mois-ci. Il y a eu un gros pépa, la chaudière a cassé. J'ai dû la remplacer. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer mon pack. Est-ce que je peux sauter une mensualité ? Oui, vous pouvez le faire. Un bouton spécial existe dans la copie juste en dessous qui vous permet de reporter votre échéance le mois suivant. Mais attention, il va falloir payer le double le mois suivant. Donc si vous aviez 50 dollars et que vous n'arrivez déjà pas à les payer ce mois-ci, comment allez-vous faire pour payer les 100 le mois prochain ? C'est des fois comme ça que je me dis les choses. Payez vos packs à l'avance. Payez-les à l'avance. Vous êtes tranquille. Le jour où vous arrivez un pépin, vous êtes dans les clous. Payez deux mois, trois mois d'avance. Je fais toujours ça. Croyez-moi, c'est un conseil que je vous donne. Payez vos packs à l'avance. Vous êtes tranquille. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Si la chaudière, elle casse, pas de soucis. Tout est payé. Ensuite, est-ce que je peux solder mon compte avant et payer l'intégralité de mon pack ? Ben oui. Il suffit de sélectionner le petit onglet que je viens de vous montrer il y a quelques instants. Que se passe-t-il si j'oublie de payer mes ventes ? Est-ce que je perds mon argent ? Alors, vous ne perdez pas votre argent, mais vous perdez votre pack. C'est-à-dire que si vous avez eu un pack avec des bonus gratuits, bien sachez que ces bonus, vous allez très certainement les perdre. Parce que vous ne pouvez avoir en retard qu'une seule fois. Vous ne pouvez rattraper un pack perdu qu'une seule fois. Au bout d'un certain nombre de jours, le pack est supprimé. Et à ce moment-là, la seule solution que vous avez, c'est d'aller créditer l'argent sur le back-office, d'abord, en premier, avant tout, avant d'aller râler et de demander des trucs au support, vous devez créditer l'argent sur votre compte. Parce que comment vous voulez-vous faire du rattrapage si vous ne montrez pas votre bonne foi et comme quoi vous allez créditer cet argent sur le compte ? Donc, je vous invite à créditer l'argent d'abord et de contacter le support après. Alors, j'ai également eu un monsieur aujourd'hui qui, de surcroît, n'avait pas de connexion pendant X mois, qui n'a pas pu payer et qui voulait absolument contacter le support pour remettre le pack en place. Mais oui, on est d'accord, il faut bien contacter le support. Mais si vous ne créditez pas l'argent manquant, vous avez beau contacter le support, il va vous dire la même chose que moi. Il va vous dire « Hé, mon ami, mets d'abord ton argent pour montrer ta bonne foi et on va te remettre le pack après. On ne va pas te remettre le pack pour te le renlever dans deux jours. Tu nous donnes d'abord l'argent manquant, donc l'argent en retard. Donc, si vous avez trois mois de retard à 50 dollars, ça ne fait pas 50 dollars à mettre, ça fait 150 dollars à mettre. On est d'accord ? Si vous avez trois mois de retard, vous mettez 150 dollars. Et attention, si vous dépassez trois mois, on ne vous remet pas le pack. Donc, vous avez intérêt à arriver pile poil à au moins les trois mois. Ça, c'est donc une autre possibilité. Quand est-il, quand est-ce que j'obtiens les actions bonus ? Ça aussi, des gens râlent des fois en disant « Je ne comprends pas, il y avait marqué que j'allais recevoir des actions bonus, je ne les vois nulle part. » en fait, c'est qu'à la fin. Et en plus, elles sont complètement séparées. Il faut les valider séparément. Ça fait aussi l'objet du soirée de formation que j'explique en détail pour dire « Il faut cliquer là, il faut cliquer là. » Quand on veut avoir les certificats, quand on veut avoir les actions bonus, il faut cliquer là, etc. J'explique dans une autre soirée. Je ne peux pas tout vous expliquer dans une soirée parce que sinon, on serait là toute la nuit. Et puis, la dernière question, assez répétitive dans les derniers temps parce que personne n'a lu, personne n'a lu et personne n'a vu. « J'ai déjà fini de payer, mais mes actions ont disparu. » Ah, ça, c'est le nouveau mot. « Les actions ont disparu. » « Disparu. » Je ne sais pas si vous vous rappelez les chansons des années 80. Eh bien, voilà, non, elles n'ont pas disparu. En fait, pas de panique, c'est nouveau. Les actions achetées sont visibles seulement entre le 1er et le 5 du mois suivant. Comment ça ? Comment vous n'êtes pas au courant ? Si, 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 vous devriez l'être. Regardez, je vous montre l'image. Je vous montre l'image qui est apparue dans les actualités dans votre back-office. Et dans le back-office, ça a été indiqué afin de rendre le processus de l'achat des parts juridiquement plus transparent. Les parts que vous achetez seront visibles dans le back-office qu'après l'inscription de vos données dans le registre des droits de propriété entre le 1er et le 5 du mois suivant. Par exemple, si vous avez réglé un pack de parts le 14 janvier, eh bien, les parts seront réglées, les parts réglées seront visibles dans le back-office entre le 1 et le 5 février. En fait, quand vous avez fini de payer un pack, vous ne les voyez plus en bas parce qu'elles étaient dans la rubrique intempérament. Et en fait, ça veut dire qu'elles ne sont pas finies d'être payées, donc elles apparaissent. Et quand vous avez fini de payer ce pack, en fait, elles disparaissent. Et c'est là le drame. Il dit, oui, il me manque des actions. J'ai fini de payer ce qu'il m'a volé. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez avec toutes ces histoires que vous inventez de toutes pièces. Lisez ce qu'on vous donne comme info. Lisez et vous allez vous rendre compte que c'est entre le 1 et le 5 du mois suivant que ça va se faire. Donc, patience, patience, patience. Voilà, c'est le maître mot que l'on vous donne. Et puis là, je voulais vous montrer le fameux lien que je vous déconseille d'utiliser pour transférer le paiement d'un mois à l'autre. En bas du pack, à droite, vous avez un lien qui vous permet donc de cliquer dessus et de faire un report de 1 mois que je ne conseille pas du tout. Et je le dis à chaque fois que je présente ça. Voilà, et bien, récapitulatif des actions effectives pour acheter un pack, et bien, vous regardez les détails des packs avec les conditions d'obtention du bonus et le lien détail ou le petit i qui se applique dans un petit rond et qui vous donne les indications. Vérifiez bien le montant à payer le 1er mois selon l'option choisie, double paiement notamment, pour pouvoir créditer l'argent nécessaire. Vous chargez impérativement votre back office avant d'acheter un pack d'actions ou de pas ou d'obligations progressives, vous l'appellerez comme vous voudrez. Après tout, tous les mots sont imprenants avec les traductions qui reviennent toujours au mot actions, alors faites comme vous voulez, vous avez compris que ce ne sont pas encore des actions en bourse. Une fois l'argent sur le back office, ce n'est pas payé. Ah oui, c'est un petit détail. Les gens, ils mettent de l'argent sur le back office et ils passent à autre chose et puis trois mois après, ils disent ouais, j'ai acheté un pack, j'ai acheté un pack. Ah bon, tu as acheté un pack, je n'ai pas vu. Ah ben non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'ai pourtant mis l'argent sur le back office. Oui, mais est-ce que tu as acheté ton pack ? Ce n'est pas le tout de même de l'argent dessus, il faut aussi acheter. C'est comme si vous preniez de l'argent, vous mettez dans votre portefeuille et puis vous allez dans le magasin et vous dites ouais, j'ai de l'argent dans le portefeuille, mais est-ce que tu as payé à la caisse ? Ben non. Ah ben, il est toujours dans le portefeuille l'argent. Ben là, c'est pareil. Si vous mettez de l'argent sur le back office, il reste sur le back office. Il faut sélectionner le pack en cliquant sur le bouton choisir, le bouton bleu sur les packs, de telle manière à choisir l'option que vous avez. Payez sur l'argent crédité sur chaque compte, principal ou bonus, vous pouvez mélanger, vous pouvez faire ou bonus ou principal ou principal et bonus. Vous avez 50 dollars dans l'un, 50 dollars dans l'autre. Donc, je vous rappellerai que l'argent bonus est l'argent du parrainage et qu'à partir de là, vous pouvez l'utiliser. Vérifiez que votre pack est bien en place et que l'argent est d'éviter des comptes en allant sur la rubrique mes versements. N'oubliez pas de payer chaque mois manuellement en créditant le compte avant de payer. Si vous cliquez, ça ne marche pas. Et vous pouvez payer votre pack plus vite en sélectionnant le nombre de mois à payer dans le petit objet que je vous ai montré sur la page mes versements. Vous pouvez sauter un mois, mais je vous le déconseille et vous pouvez donc reporter une échéance pour le mois suivant en doublant. Ça ne se décale pas, ça se double en fait. Vous n'avez pas payé les 50 dollars ce mois-ci, le mois suivant c'est 100. Vous pouvez acheter autant de packs que vous voulez simultanément selon vos moyens financiers. ça aussi c'est important. J'ai souvent la question, j'ai très souvent la question de dire est-ce que j'ai un pack en cours, est-ce que je peux acheter un autre pack ? Alors je vais vous retourner le truc parce que j'aime bien prendre ce comparatif. Est-ce que quand vous allez à la boulangerie par exemple, est-ce que le boulanger vous dit je vous vends une baguette, quand vous l'aurez mangé, vous viendrez en acheter une deuxième ? Si vous allez dans un magasin où vous voulez acheter des clémentines, vous allez d'abord acheter une clémentine, vous allez la manger et vous allez revenir plus tard pour en acheter une deuxième. Ça vous paraît pas un peu douche cette affaire ? Moi quand je vais à la boulangerie et que j'ai besoin de trois baguettes, je prends trois baguettes. Si je vais dans le compte back office Skyway Capital et que je vais acheter trois packs parce que j'en ai les moyens, j'achète trois packs et je peux les acheter en même temps. Et si j'ai envie d'acheter un pack le lendemain parce que j'en ai déjà en cours, mais où est le problème ? Ce n'est pas parce que j'ai un vieux morceau de pain rassis de la veille que je ne veux pas acheter une baguette fraîche le lendemain. OK ? C'est pareil. C'est exactement pareil. Et je continue à payer mon pack précédent et je peux en acheter un autre. c'est simplement ne pas oublier de payer tous les packs que vous avez pris. Si vous voulez prendre 10 packs, vous pouvez prendre les 10 packs. De tout, c'est de ne pas oublier de les payer tous les mois. C'est tout. C'est simplement une question de moyens. Voilà. J'espère que vous avez passé une excellente soirée en ma compagnie. Je vous propose une petite vidéo ce soir de Uniwind. Uniwind étant le nouvel engin qui est en circulation à l'éco-technopathe. Vous avez très certainement vu des images. Et si vous n'avez pas vu des images et des explications de Michael Kirchenko qui est le directeur de l'information, eh bien, je vous invite à voir les vidéos qui vont suivre. Je pense que les questions, il n'y en a peut-être pas trop. Vous pouvez encore les poser, si vous voulez. Mais en général, il n'y en a pas trop parce que je donne assez de détails et je rentre assez dans les petits sous-entendus et les différentes possibilités qu'il peut y avoir que c'est vrai qu'on est plutôt là pour rire un petit peu des différentes choses. Mais vous savez, je vais quand même vous dire, ce que je vous raconte là, les gens qui ne sont pas là pendant trois mois, les gens qui font ci, les gens qui me disent est-ce que je peux payer un pack en plus ? Mais c'est des vraies personnes. Moi, je ne les invente pas ces trucs-là. C'est vrai que ça prête à sourire pour ceux qui ont l'habitude. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est peut-être un petit peu tout neuf, tout beau, comme ça, disent bien, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est des vraies histoires que je vous raconte. Donc, c'est vrai que avec tous les gens qu'on a dans ces équipes, ça peut des fois amener des choses un peu hilarantes. Voilà. Et bien sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Oui ? Oui, 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 mercredi prochain, je serai là. Et Christian, il sera là vendredi. Christian, il sera là vendredi. on lui fait un petit coucou au passage, il est dans la salle. Et bien, on lui dit également un vendredi soir et on essaiera de suivre, peut-être qu'il vous amènera également des images de Uniwind parce que c'est un petit peu des belles images avec de la neige, avec Côtecno Park et ça fait tout à fait plaisir de les voir. Oui, moi je vous dépasse les Uniwind avec sous-titrage en français. Voilà. Excellente soirée à tous. A bientôt les amis. Et n'oubliez pas de voir Christian vendredi soir. Bye bye. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Il y a un peu comme un mini-bike. Le besoin d'une разработation, en первую очередь, est-ce que nous devons, nous devons, à propos de transport, nous devons, à propos de transport, nous devons, à propos d'essayer, nous devons, à propos d'essayer, absolument, tous les slois, de l'utilité ou de l'utilité. C'est-à-dire, 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 d'essayer en sécurité, donc nous avons, en Holland où staat haute de connectivité la unitée de commande très po 걸, et, en finalement, on a maoisement métallible. Mais de Santa journalist en appartient bottle d'infrastructure. Merci beaucoup. Si je comprends bien, le problème de Univind de Unibike, c'est que il y a une autre structure, qui est encore plus économique, que la structure, qu'il y a unibike. C'est bien. Oui, c'est de vue de la construction. Il y a aussi modulé pour obtenir la base d'infrastructure de l'infrastructure. C'est unibike, qui est un modèle. Il y a un modèle. Il y a un modulé, un modulé, un modulé, un modulé, un modulé. Nous pouvons obtenir des modulés de transport. Il y a un modèle de transporte. Il y a un modèle d'infrastructure. Il y a un modèle d'infrastructure. et en соответствии de la standarde ISO 9001-1015, que nous nous sommes выполnés, c'est un cycle OCR. C'est de formation de la 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 formation du cycle et en septembre nous avons commencé la construction, l'obtenant de la sortie. Nous nous sommes contrôlés d'accent en tant que trance-sacieuses, car nous nous travaillons pas de nombreuses de l'accent à la partie des déceits, mais de l'accent, le complet complet, qui nous pouvons défendre les usages. Dans ce sens de l'exemple, ceci est de la trappe de l'accent. Il est de l'accent sur le conceptif, il est de l'accent sur le modèle, qui a été de l'accent dans l'accent dans une autre trappe de l'accent, Il y a tout de suite, comme pour le passagerie, comme pour le plus d'humilité, comme pour le passagerie sur sur le Privat pour l'ambiance, ou pour le fer, ou pour le passagerie pour le passagerie. C'est pour le passagerie aussi en Russie. Au fur et vous coûte купent une photo sur la route de la ville. Et mon contact ou sur la aire, nous pouvons éliminera. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué. On voit l'accompagnement de chaque transetrécité en tout cas. Donc, il y a une équipe de la courante, la telle, la transmission de l'accompagnement, la transmission de la nourriture, la transmission de la nourriture, la réserve de la nourriture. Et d'alors de la nourriture, puisque le transport est innovant, il n'y a pas à ne le dit, et tout ne le fait pas en ce cas. Pour comparer, on prend l'automobile. On le train de parler de l'accompagnement, de part de la rémunération, de l'accompagnement, de l'accompagnement, mais une vraie adcolation, d'avisant le fonctionnement d'handone. Il y a tous un transport qui a été face de l'accompagnement, d'accompagnement en fonction d'exploitation, mais une éliteur pour avoir la ressort. donc le transport est simplement l'accessibilité de régulier la vie de la operation et à la operation. Pétanons-nous, à combien de temps votre participation du projet? Tu es à la formation de 4 mois de formation du travail et de construction du projet. S'il manque d'objet la forme de 4 000 formatures c'est un très important de déjure, Et les collègues et les spécialistes ont utilisé le travail pour le travail en ce moment. Merci beaucoup. J'espère que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui Univind. C'est le nom de l'avion, que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui. Quand est-ce qu'il y a été réalisé par certifié ? Nous avons toutes les étapes de l'avion. Nous avons terminé l'avion de l'avion de l'avion et la réunition de l'avion. Et la réunition de l'avion de l'avion. La réunition de l'avion de l'avion de l'avion, c'est un peu plus. Nous avons prévu des précavues et les précavues. Nous allons passer à l'avion de l'avion d'avion. Si vous nous en avez des précavues, nous allons aller dans la réunition de l'avion. Nous allons aller voir la réunition de l'avion. Nous allons essayer de faire des précavues et les précavues. L'avion de l'avion de l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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